Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être Vauclusienne ou Vauclusien pour être inspiré par les entreprises, créations artistiques ou associatives qui vont vous être présentées. Ici, on partage surtout de belles idées, des expériences inspirantes et une bonne dose d'informations positives qui vont vous donner envie d'avancer, de vous lancer et de partir à votre tour à la découverte de votre territoire. Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et j'espère que cette rencontre va ravir vos oreilles autant que je me suis régalée à l'enregistrer. Effectivement, on va se régaler aujourd'hui puisque je vous propose d'écouter le parcours de Franck Bonfils, créateur de la société Un Air d'ici et sa marque de produits juste bio. Basé à Carpentras, Un Air d'ici souhaite aller au bout de la démarche d'une entreprise vertueuse. Vendre du bio, conditionner en vrac ou en sachet biodégradable et compostable, rester et embaucher dans le Vaucluse à Carpentras et s'agrandir en construisant une nouvelle usine zéro déchet. Nous avons évidemment parlé de la jeunesse de cette entreprise et de ses valeurs fortes et aussi de ce choix de proposer ses produits en supermarché pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Je vous laisse découvrir tout ça avec lui. Bonne écoute ! Je suis Franck Bonfils, je suis le créateur de la société Un Air d'ici et sa marque Juste Bio. J'ai 45 ans et je suis originaire du Vaucluse. J'ai été expatrié au plus loin du Vaucluse, à Aix-en-Provence, pour faire mes études puisque j'ai fait Sciences Po à Aix. Et ensuite, j'ai créé la société en 2000. Juste Bio, en fait, c'est une entreprise qui source et qui achète partout dans le monde des produits bio, qui les transforme et qui les conditionne en France et qui les vend ensuite en grande distribution en vrac pour la plupart, mais aussi en sachet biodégradable et compostable. Ce seront des fruits secs, des graines, des oléagineux et maintenant beaucoup de produits en vrac. Voilà, c'est ça Juste Bio. Être entrepreneur a toujours été un objectif. Lorsque j'ai eu mon diplôme à Sciences Po, je faisais cuire des cacahuètes dans ma cuisine et j'allais les vendre dans les bars à Aix pour payer mes études. Je faisais la même chose l'été en remplaçant le sel par le sucre pour faire des chouchous et aller les vendre sur la plage. Et puis un jour, je me suis dit je vais en faire mon métier. J'ai eu la chance de côtoyer sur les bancs de l'école un très bon copain qui avait un magasin U à Beaulieu-sur-Mer. Donc ça a été mon premier client. Et donc j'ai créé à l'origine une marque qui s'appelait La Maison des Bistrots. C'était des produits gras, salés, sucrés dans des emballages en plastique très très lourds. Donc comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais néanmoins, ça a été le début de ma carrière. Bien évidemment, on n'avait pas attendu. Dès le début, ce que j'ai fait, c'est de me dire bon, la cacahuète ça existe, mais cette fameuse cacahuète de bistrot qu'on trouvait, qui était très salée pour faire boire beaucoup de bière, qui avait une particularité, c'est qu'elles étaient pelliculées, elles avaient cette peau rouge qu'on avait autour. Et donc c'est ce qu'on appelle la cacahuète de bistrot. Ça, ça n'existait pas en grande distribution. Donc je me suis dit je vais faire ça. Je vais créer une marque qui soit un peu, les autres faisaient de l'hyper marketé. Moi j'ai fait du vintage qui faisait un clin d'œil à cette époque des bistrots. Les autres masquaient le produit, je le faisais voir. Donc on a joué la transparence. Et puis le dernier point, c'est que les autres faisaient du sachet, du complexe aluminisé. Je me suis dit je vais mettre ça dans des seaux en plastique, comme ça ils sont refermables et ils tiennent bien un rayon. Ça c'était le côté comptoir. Et puis on a eu la maison des bistrots côté cuisine, avec ces fameuses noix de coco râpée, armandes en poudre, etc. Là aussi on jouera un peu la rupture, parce que de la même manière on ne m'avait pas attendu pour avoir des gammes d'aides culinaires en magasin. Et très près de chez nous à Carpentras, on est le leader sur ce segment-là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher, prenez une niche, du pavot bleu, du sésame doré, et tous ces produits qu'il y avait à l'époque le vent en poupe, parce qu'on avait la tendance de faire son pain soi-même, avec toutes les machines à pain, etc., les farines. Donc on a référencé nos gammes comme ça, sur un marché de niche à l'origine. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris conscience que se nourrir, c'était quand même important. Notre santé et notre alimentation sont intimement liées, à mon sens. C'est bien d'avoir des alternatives. Et je donne toujours l'image de l'amande qu'on faisait en 2000, lorsque j'ai créé la société. L'amande, elle était frite, salée. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, on va essayer de la faire griller plutôt que de la faire frire. Ensuite, on s'est dit, on va la faire griller, mais on ne va plus la saler, on va la mettre naturelle. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, et pourquoi on ne la mettrait pas naturelle complètement ? Donc de l'amande décortiquée. Et puis à un moment, je me suis dit, ça serait logique de l'avoir en bio. A l'époque, le bio était totalement confidentiel en grande distribution. Et puis après, on a continué un peu plus loin en disant, c'est quand même idiot d'avoir un emballage en plastique autour d'un produit bio. Et donc là, on a poussé le curseur un peu plus loin. Je n'étais pas du tout, mais pas du tout un intégriste du bio. Et puis petit à petit, j'y suis venu en me disant, tiens, ma santé va mieux lorsque je mange mieux. Et donc si je mange moins de cochonneries, j'irai mieux. Et j'ai commencé comme ça. Et puis comme beaucoup de personnes, je commençais par acheter les essentiels qu'on trouvait en grande distribution en bio. Parce que c'est vrai que je ne poussais pas forcément la porte des magasins spécialisés. Et puis de plus en plus de choses. Et voilà. On achète des produits dans le monde entier. On ne transige pas sur la qualité. C'est compliqué. On peut toujours avoir des doutes. Savoir si le certificat bio de la Thaïlande, de la Chine, de la Turquie, aura la même valeur que celui de l'Allemagne ou de la France. Par conséquent, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris le parti d'analyser tous nos produits. On ne se satisfait pas du logo EcoCert. Mais en plus de ça, on rajoute un niveau d'analyse. C'est que 100% des produits sont contrôlés ici à l'arrivée. Donc au départ, mais surtout ici à l'arrivée. Le deuxième point. Je veux que tout soit fait ici, à Carpentras. Pas seulement parce que je suis très attaché à ma région. Pas seulement parce que tous les midis, je veux aller faire du vélo pas loin du Ventoux. Mais aussi parce que c'est un gage de qualité, de sécurité, de traçabilité. C'est aussi créer de l'emploi. On parle souvent du Vaucluse comme une région sinistrée, comme une région où il ne se passe rien. Si, il se passe plein de choses. Il y a une entreprise qui a recruté 160 personnes en 10 ans grâce à un engagement qui est vertueux. Et ça, c'est extrêmement important d'être un acteur de l'économie locale. Donc on travaille avec des ESAT ici. On recrute en local. C'est quelque chose d'extrêmement important. On a internalisé notre logistique. C'est pareil. On avait un prestataire. On a choisi d'internaliser, donc de créer 20 emplois supplémentaires. De reprendre du personnel qu'on avait chez ce sous-traitant. Parce que je trouve que la force d'une entreprise aujourd'hui, ce n'est pas de la démembrer. C'est justement de tout avoir en interne. Là aussi, c'est très différent de ce qui se fait dans les entreprises où on est en train de... Enfin, le terme est très à la mode. On n'est pas d'ubériser toutes les professions. Nous, on a plutôt la démarche inverse. C'est d'internaliser ça parce que je me dis qu'à la longue, ça sera une vraie force que de pouvoir revendiquer la maîtrise totale de la chaîne. Et nous, on a des sourceurs qui vont chez les agriculteurs pour chercher les produits. On a une usine qui transforme le produit, qui le traite à Carpentras. 100% des produits sont à Carpentras. C'est un service qualité qui l'analyse. Derrière, on a des merchandiseurs. Donc, on a nos propres préparateurs qui assurent la logistique. Et derrière, on a des merchandiseurs qui, en magasin, remplissent le produit. Ça veut dire que vraiment du producteur au consommateur, on le suit, on le trace. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous sous-traitez tout ça, finalement, quelle est votre valeur ajoutée ? Au milieu d'être chef d'orchestre, de tout un tas de sous-traitants, mais vous êtes dépendant de tout le monde. Vous ne savez plus vraiment quel est votre métier. Moi, mon métier, c'est d'offrir aux consommateurs des produits de meilleure qualité possible en vrac ou en conditionné, mais en tous les cas sans emballage polluant et des produits bio. En fait, pourquoi juste bio ? Parce que ce qui est important, c'est le juste geste et juste le petit geste. Petit geste après petit geste, ça fait beaucoup, beaucoup d'économies de matières polluantes rejetées. Ça fait beaucoup de produits mis sur le marché qui sont bio et non plus conventionnels. Ma plus grande fierté, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on est présent dans 6500 points de vente en France. C'est 6500 vitrines, portes d'entrée vers une consommation plus responsable pour le plus grand nombre. Je viens d'un milieu modeste où on n'avait pas l'habitude de manger du bio, où on n'avait pas l'habitude de pousser la porte d'un magasin spécialisé, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et j'ai toujours beaucoup de respect pour mes consommateurs. Mes consommateurs, en fait, c'est vous, c'est moi, c'est le cadre parisien. Mais la vraie fierté qu'on a, c'est que c'est aussi monsieur et madame Michu qui font du tourisme alimentaire le samedi après-midi dans leur hyper, avec leur caddie et leurs cinq enfants, et qui, en fait, n'auraient jamais imaginé un jour acheter du vrac et acheter du bio. Vous savez, on ne peut pas blâmer les gens. Monsieur et madame Michu, avec leurs cinq enfants, si on ne leur donne pas le choix de pouvoir s'alimenter différemment, ça ne marche pas. Je pense que le fait d'avoir pu se développer aussi vite en grande distribution a permis une démocratisation vraiment des fruits secs bio, mais surtout du vrac. Ça va avec ce qu'on vit dans l'entreprise. C'est le respect absolu de tous. Aujourd'hui, consommer mieux ne peut pas être l'apanage d'une certaine élite qui a le pouvoir d'achat pour le faire et qui, en plus, va juger les autres qui ne le font pas. Aujourd'hui, quand on entend ces pionniers du bio revendiquer qu'en fait, ils sont plus verts que verts, que les autres sont les grands méchants loups, je ne suis pas certain que ça soit la bonne méthode pour arriver à convertir ou, en tous les cas, à convaincre ou à faire évoluer une majorité. Parce qu'aujourd'hui, c'est 60 millions de consommateurs. Vous prenez la part de gens qui ont la capacité d'aller dans des magasins spécialisés. Alors, il y a le pouvoir d'achat, mais il y a aussi autre chose. C'est l'éducation qu'on a. On n'est pas éduqué à ça. Elle est très, très faible. Alors que si vous arrivez à aller chercher les gens dans leur consommation habituelle et en leur menant le choix dans leur lieu de consommation habituel, vous savez, peut-être que les magasins spécialisés qui, aujourd'hui, et les pionniers du bio et les historiques du bio, etc., qui, aujourd'hui, voient la consommation en grande distribution bio comme le grand méchant loup, peut-être que c'est ça qui est en train de semer une évolution de l'éducation du consommateur. Parce que les enfants, je reviens à monsieur et madame Michu, leurs enfants qui, tout petits, verront leurs parents commencer à dire « Tiens, le vrac, c'est pas mal parce qu'on consomme moins d'emballages et on pollue moins. » Peut-être qu'ils auront la démarche d'aller un peu plus loin, de dire « Ah, ouais, en effet, mes parents faisaient ça, on achetait du vrac là, mais tu sais quoi, c'est peut-être encore mieux de même plus prendre la voiture pour y aller, d'y aller à vélo, de faire du commerce local, de faire, etc., etc. » En fait, c'était un pari. C'était vraiment un pari. Parce que moi, j'ai investi, j'ai emprunté pour acheter mes premiers meubles. J'ai fait faire des meubles, je suis allé voir le banquier, il fallait qu'il m'aime bien quand même. Si vous voulez en lui expliquer. Bon, alors, je vais vous expliquer le concept. Je vais acheter un meuble, je vais mettre des trémis dedans, et je vais implanter les magasins. Alors, je ne fais pas payer au magasin. D'accord ? Très bien. Donc, en fait, vous empruntez pour acheter un truc que vous ne faites pas payer. Oui, oui, mais par contre, derrière, on a un concept où on va aller mettre les produits nous-mêmes en rayon, assurer la traçabilité. Et puis, c'est quelque chose de vertueux parce qu'il n'y a plus d'emballage, parce que c'est du bio. Mais heureusement, les banquiers m'ont prêté. 100 000 euros à l'époque. Ça a bien fonctionné dans les 10, 15 premiers magasins qu'on a implantés. L'histoire du premier magasin en vrac, c'est assez drôle. Je suis allé en grande distribution, je leur ai expliqué, voilà, le concept, le vrac, le meuble, machin. Ça ne marchera jamais. Ah, d'accord. Alors, pourquoi ça marche ? On va avoir de la démarque, on va avoir de la casse, les gens ne vont pas être respectueux, etc., etc. Je pense, plus on me proposera un produit basique au consommateur, moins il va le respecter. Et lorsqu'on met du bio, l'approche et le prisme, il est différent. Et ça, c'est vérifié. Bon, ça a été compliqué parce qu'en fait, les magasins n'y croyaient pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un meuble, moi. Donc, un meuble présentoir avec des trémis dedans. J'aurais dit, bon, d'accord. Alors, laissez-moi de la place, simplement. Laissez-moi un maître, je vais installer. Et je vais le gérer, moi. Parce que c'est une vraie complexité à gérer. Et nous, on ne voulait pas prendre le risque d'avoir quelques notes qui remplissent nos trémis. En termes de traçabilité, c'était compliqué et d'hygiène. Donc, il fallait des gens formés à ça. Donc, j'aurais dit, écoutez, on va prendre, nous, la responsabilité d'aller remplir chez vous les trémis. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais en tous les cas, ce refus a créé mon business model de la suite. Et la suite, ça a été très simple. C'est que nous, on a toujours une partie prise de travailler en direct avec le magasin. Et on a développé un meuble, deux meubles, d'immeubles, 100, 1000, puis aujourd'hui, 6500. Et toujours avec le même modèle. Notre meuble, nos produits, notre personnel qui remplit le meuble, on va au bout de la démarche. On va même beaucoup plus loin que ça. C'est que même ce qui ne se voit pas, maintenant, n'est pas polluant. C'est-à-dire que les sacs qu'on livre dans les magasins pour remplir les trémies sont en matériaux biodégradables et compostables. Donc, c'est livré sur une palette dans un carton. L'adhésif du carton est en craft. L'étiquette, on a dans la nouvelle usine, on l'a supprimé parce que c'est marquage laser. Bref, on a supprimé tout ce qu'on pouvait supprimer. Au niveau du prix, sachant qu'on fait du vrac, le plus important dans le vrac, c'est le prix de la matière. Après, il y a un surcoût, bien évidemment, parce que c'est pas tellement l'emballage qui coûte cher. Pour le coup, ça, c'est négligeable. On l'a pris sur nos marges. Nous, le vrai coût, c'est la mise en rayon, c'est le suivi, c'est tout ça. Mais en tant que tel, ça coûte pas si cher que de switcher du plastique contre un matériau biodégradable et compostable. Honnêtement, sur nos types de produits, on vend quand même des produits bio dont la composante du produit, c'est 80% du prix de vente. Donc, on est très impacté par les phénomènes de pénurie, par... Voilà, on est sur un marché qui est quand même très compliqué. On est très impacté par la volatilité des prix du produit, mais on a des démarches avec des agriculteurs, avec des coopératives qui permettent de nous assurer des volumes stables en année et donc d'éviter un peu ces phénomènes de fluctuation trop importante. En revanche, le coût d'emballage n'est pas énorme. Je ne dis pas que tout le monde pourrait, mais sur des produits secs, sur des produits d'épicerie sèche comme on le fait, demain, c'est d'ailleurs une hérésie absolue que d'aller dans des magasins spécialisés et de voir la quantité de plastique, la quantité de plastique. Et nous, les magasins ne veulent pas entendre parler de nous parce qu'on est en grande distribution. Et puis, on a tous nos propres contradictions. On peut aimer le hard rock et la musique classique. On peut aimer l'automobile et le vélo. On peut aimer manger des produits sains et bio et puis se faire un bon steak. Vous voyez, si on veut que les choses changent et que le monde évolue vraiment dans le bon sens, il faut quand même être tolérant et arrêter de juger, d'être coercitif, de manquer de respect. Si vous mangez bio, il faut aussi ne plus utiliser sa voiture, se déplacer à vélo. Il ne faut pas classifier les gens. Il faut que tout le monde y ait accès et puis il faut aussi accepter qu'il y ait des gens qui vont à une vitesse et d'autres à une autre. C'est dommage de voir qu'on n'est pas suffisamment suivi. On nous a mis dans des habitudes. Néanmoins, la crise qu'on vient de traverser, elle a eu deux effets majeurs. c'est un, de produire une quantité de nouveaux déchets hallucinante, mais hallucinante. Et le deuxième effet, c'est un effet inattendu du confinement, c'est la prise de conscience que, heureusement, tout ça est réversible et vite. On a vite vu les oiseaux revenir, on a vite vu le ciel se dégager, qu'on entendait des choses qu'on n'entendait pas avant, que les eaux devenaient plus propres, enfin bref, on peut en citer plein. Et le confinement a fait qu'on a été chez nous, qu'on a été obligé de faire à manger matin, midi et soir pour toute la famille, qu'on est allé acheter ses courses généralement au supermarché ou en drive ou en tous les cas pas très loin de chez soi et qu'on a vu à quel point la quantité d'emballage qu'on jetait. Et quand on regarde au fond de notre poubelle, on se dit quand même, là si je regarde bien, il y avait trois quarts, je pourrais, je n'en ai, enfin il n'y avait pas besoin quoi. J'ai expérimenté aussi pendant le confinement la quantité de déchets qu'on pouvait produire. Alors, je consomme en vrac, donc j'en avais beaucoup moins. Mais alors pour en discuter avec des gens, c'est un truc qui les a marqués. Et on le voyait, moi je sortais de chez moi, je voyais les poubelles, elles étaient tout le temps pleines. Il y a 20 ans, quand je conditionnais mes cacahuètes dans des pots en plastique, je n'étais pas sensible à la chose, simplement parce qu'on ne m'y avait jamais sensibilisé. Je n'ai un milieu modeste, on ne parlait pas vraiment d'écologie. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler de ces choses-là, de pouvoir les diffuser à beaucoup de monde, sans distinction sociale, sans distinction de rien. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, avec tous les travers que ça a, quant à la qualité de l'information qui est fournie. Mais néanmoins, on peut avoir accès à beaucoup de choses aujourd'hui. Le fait d'avoir démocratisé le bio, ça fait partie d'une des marques qui souhaitaient. Moi, je ne me revendique rien. Le bio ne m'appartient pas, le vrac ne m'appartient pas. J'y ai cru, j'y crois, et je l'ai poussé, et je le défends en bec et ongle. En tous les cas, le sans emballage et le moins d'emballage possible, et le moins de pollution par l'emballage possible, parce que je l'expérimente, je sais que c'est possible. Maintenant, ça ne m'appartient pas. Vous voyez ? Et je ne vais pas juger quelqu'un qui développe la même logique que nous. Au contraire, au contraire. Quand on avait fait les calculs, il y a un chiffre qui m'a marqué. C'est de dire que, grâce au vrac, on a économisé 300 tonnes de plastique. Vous imaginez, à l'échelle d'une petite PME comme la nôtre, à Carpentras. Ce que j'aimerais, c'est qu'à force d'éduquer le consommateur, on ait un sentiment de culpabilité. Moi, c'est ce que j'ai développé, perso. Vraiment. Je culpabilise à ouvrir un sachet en me disant que je pourrais faire autrement. Et ça, c'est une étape énorme. C'est celle de la prise de conscience. À partir du moment où on se dit pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Légiférer là-dessus. Pourquoi pas ? Parce que derrière, il y a un vrai rôle. Je trouve qu'il y a un vrai rôle, en revanche, de la part des magasins et des distributeurs, à jouer sur imposer parce que c'est eux qui donnent notre impôt. Au final, 50% des volumes sont faits en ce qu'on appelle la MDD, la marque de distributeurs, les produits à marque. Ces produits à marque, en fait, les distributeurs donnent des cahiers des charges aux industriels qui fabriquent pour eux. Pourquoi ne pas intégrer dans les cahiers des charges un emballage, déjà, ne serait-ce qu'un emballage compostable ? Là, vous en enlevez du plastique. Le distributeur doit pouvoir donner le choix au consommateur de consommer différemment. Et derrière, consommer différemment, c'est être éduqué. La dynamique est liée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un consommateur qui est sensibilisé à la cause environnementale et sensibilisé au gaspillage. S'il est sensibilisé à ça, fatalement, il va se tourner vers des produits qui sont un peu plus vertueux. sauf que si le distributeur, lui, il n'a pas l'offre qui va en face, ça ne marchera pas. Et l'inverse fonctionne aussi. Si le distributeur n'a que des produits grâces, à lait, sucrés, dans des emballages lourds et que le consommateur s'attend à des produits moins transformés, comme c'est le cas en ce moment, moins transformés et moins d'emballages, dont la liste des ingrédients est simpliste, ça sera compliqué. que l'offre et la demande match. On applique à tous les niveaux les petits gestes du quotidien. C'est-à-dire que ces produits qu'on a dégraissés, qu'on a moins salés, qu'on a rendus plus vertueux, le schéma de la vende, on l'applique aussi dans tout ce qu'on fait au quotidien. En se posant systématiquement la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent qui soit meilleur, qui soit plus vertueux ? Et ça, on l'applique sur l'humain en premier lieu, ce qui est hyper important. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez nous, il y a... Vous voyez, la valeur du diplôme compte moins que la valeur de l'individu que vous avez en face, qu'on ne s'arrêtera jamais à un sexe, à un âge ou à une... ou à toute autre chose pour recruter, que le bien-être être des salariés, c'est quelque chose... Alors, tout le monde vous dira la RSE, etc. Mais la vérité, c'est de se dire que ça doit transpirer chez le dirigeant. c'est prendre le temps d'aller discuter avec les gens, même si aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes, c'est toujours beaucoup plus compliqué que quand on était dix. Mais malgré tout, je prends le temps de le faire. On prend le temps de se voir, de se parler. On va mettre en place quelque chose, on en parlera dans les médias, mais c'est la première fois que j'en parle du coup. on va lancer un produit associatif entre guillemets où on va faire un espèce de casting avec des associations qui ont un vrai sens et pas s'arrêter à de l'environnement parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont de vrais engagements et on va financer ça par un produit qu'on aura à notre gamme et c'est fait par un comité de salariés. C'est pas moi qui vais suivre ça et c'est un comité de salariés qui ira s'engager avec l'association, qui ira amener les moyens financiers, les moyens humains. Donc ça, ça mobilise. Après, on essaie de faire des déjeuners de manière régulière, tous ensemble. Alors un coup, pour les personnels de production, je fais à leur pause, ils ont des petits desserts. On essaie toujours de faire faire ces repas-là par des petits restaurateurs locaux. Il y a une somme de détails et la nouvelle usine sera un peu une récompense. C'est vraiment une récompense pour tous les gens qui sont dans l'aventure. Là, on a recruté beaucoup sur ce site-là qui n'est pas forcément adapté. On a la perspective de l'usine bientôt. Tout le monde sera très heureux d'y être et on aura enfin l'écran à la hauteur de ce qu'on y met dedans. Au final, moi, j'ai été un peu l'initiateur de ça. Je suis le chef d'orchestre de ça, mais je suis toujours interloqué, subjugué, épaté de voir à quel point les gens sont investis autour de moi et sont investis dans un vrai projet d'entreprise. Je pense que pour arriver à ce niveau d'engagement du personnel, notamment les prouesses qu'on arrive à faire sur le site actuel, il faut croire en un projet. Vraiment, il faut se dire quand même ce que je fais chaque jour, ce n'est pas simplement mettre des amendes dans des sachets. Non, en fait, c'est mettre des amendes bio qui ont été contrôlées ici, qui sont conditionnées en France. Je crée de l'emploi ici, je les conditionne dans un sachet qui est biodégradable et compostable, qui est le premier à avoir été mis sur le marché en Europe dans une entreprise qui a une croissance incroyable et qui investit et qui construit une usine qui sera la première usine zéro plastique en Europe. Donc, je pense que ça, c'est une vraie motivation et c'est ce qui nous pousse un peu tous les matins à nous lever. L'inspiration du moment, ça serait un mot. C'est la persévérance et la résilience. J'ai deux mots qui sont importants pour moi en ce moment. parce que parce que je... on est... la croissance peut être difficile à gérer aussi. On me dit toujours ce sont des bonnes problématiques. Certes, ça reste des problématiques. Ça reste un engagement énorme et si... voilà, j'ai beaucoup de chance, c'est d'avoir des équipes qui sont hyper mobilisées autour de moi parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en 5 ans, on est passé de 15 à 80 millions de chiffres d'affaires, de 20 à 120 salariés, d'un petit site à Carpentras à multi-sites dans le Vaucluse et un projet d'usine qui a mis du temps parce qu'on a eu des péripéties au milieu, de la logistique à intégrer. Donc, voilà. Donc, il faut de la persévérance, de la résilience parce qu'il faut quand même se dire qu'à un moment, tout ça, on le fait en ayant un but et si j'avais... Je crois que si je n'avais pas ce fil conducteur du petit geste du quotidien de se dire que tout ça a un sens, tout ça a de la valeur, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Tant qu'on arrive à garder l'humain au centre des préoccupations, je pense qu'il n'y a pas de limite. Après, ce qu'il faut, c'est tout le temps de se remettre en question et tout le temps arriver à sentir un peu les choses et à garder le contact. Et la meilleure manière de sentir les choses, c'est de garder le contact en permanence. Oui, c'est compliqué, on a des salariés dans toute la France aujourd'hui, donc je sais très bien qu'il y en a que je vois moins que d'autres. Mais néanmoins, ils ont une proximité avec leur manager, avec qui moi, j'ai plus de proximité. Donc, bon, ça devient un peu pyramidal. mais je pense que chez un air d'ici, tout le monde sait un, pourquoi il travaille et deux, pour qui il travaille. Heureusement. Heureusement. tant qu'on garde ça, c'est plutôt pas mal. Ce que je souhaite pour l'avenir d'un air d'ici, en fait, c'est assez simple. C'est continuer de la croissance vertueuse. En gros, c'est continuer ce qu'on a entamé, sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est la limite, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, j'étais loin d'imaginer que je ferais des produits sans emballage. Il y a 5 ans, j'étais loin d'imaginer que je conditionnerais des produits dans un emballage compostable qui ressemble à s'y méprend à un sachet normal. Donc, qui sait, demain, il y aura peut-être encore des nouveautés. Jamais oublier ces 300 tonnes de plastique par an qu'on a économisé. Chaque fois que je me le dis, je les matérialise. C'est énorme. Et tout ça, c'est simplement le fruit du petit geste. Donc, je souhaite simplement que ça continue comme ça. Je ne suis pas très gourmand. Merci Franck de montrer qu'il est possible de développer une entreprise vertueuse et d'innover en conservant la chaîne de production et d'expédition au local. Chacun de nous a effectivement ses contradictions et il n'est pas possible d'imposer à tous d'évoluer vers une consommation responsable au même rythme. Proposer des alternatives saines et respectueuses de l'environnement là où le plus grand nombre fait ses courses est à mon avis également une bonne manière de marquer les esprits et d'amener au changement. Si vous souhaitez vous régaler, rendez-vous dans le Vrac Store sur JusteBio.bio et sur leurs réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et LinkedIn. Tenter la consommation des produits en vrac, ça demande un petit changement d'organisation au départ, mais une fois les nouvelles habitudes prises, c'est un vrai bonheur de ne pas jeter des kilos de déchets juste après avoir rangé ses courses. Si la question du zéro déchet vous intéresse, vous pouvez réécouter sur Esperluette Céline Laplanche et Marjorie Cousin qui ont ouvert il y a 3 ans le Petit Pot, épicerie zéro déchet basée dans le centre-ville d'Avignon. Et puisque la rentrée est souvent une période où l'on prend de bonnes résolutions, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Esperluette sur votre application d'écoute préférée et postez un commentaire sur Apple ou sur les réseaux sociaux de ce podcast sans emballage. A une prochaine, je l'espère, luette évidemment ! Esperluette 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501